Il faudrait que Jean-Claude Sipamiou vienne dire aux Gabonais, plus précisément à moi, qui l'a envoyé et au nom de qui, et pour qui il agit. Quand je parle de nous, c'est parce que quand je suis arrivé, j'avais trouvé Alain Bela, Stempi, Love Obama. Je les avais trouvés là-bas. D'abord, comme j'ai su, c'est peut-être que c'est Stempi qui était à côté, et Alain Bela qui dormait aussi à côté de moi, parce que c'est peut-être, c'est quelques temps après, ils ont été kidnappés. Je vous dis que pour savoir, c'est que les garçons tout de même plus, que les garçons sadiques, Stempi me relate qu'il a accompagné sa petite amie, qui allait faire les visites à l'hôpital. Donc, c'est ce qui me relate en prison, qu'il a accompagné sa petite amie qui allait faire les visites à l'hôpital de Mélène. Donc, quand il rentre, on demande l'argent de la consultation. Imaginez-vous votre femme, votre femme enceinte, vous l'accompagnez à l'hôpital. Donc, vous dites à madame, non, bon, l'argent est dans la voiture, il m'avait cherché l'argent dans la voiture. Donc, dès qu'il va dans la voiture, donc les gars nous suivaient depuis, ils l'ont kidnappé. En plein hôpital, donc, sa femme, sa petite amie, enceinte, est restée devant l'infirmière, en train d'entendre son petit ami qui est allé chercher de l'argent pour venir payer la facture. Vous voyez combien de fois les gars sont sadiques ? Alain Mélène, lui, pour lui, me disait qu'il était en train de marcher au niveau de l'arborantum, parce qu'il était en train de marcher, une voiture est venue, on l'a soulevé, boum, on l'a mis dans la voiture, on l'a amené. Parce que Stempi, c'était, on a appris Alain Mélène, je pense deux jours après, on a pris Stempi, moi, si j'ai bonne mémoire, c'est 5 ou 6 jours après, qu'on m'a pris. Je ne sais pas si vous connaissez le B2, parce que le B2, il y a deux directions, il y a la direction de la contre-ingérence, c'est la direction des affaires, quoi, quoi, là. Mais non, ce qui font ces gangsters-là, c'est la direction de la contre-ingérence. Eux, ils sont au premier étage. Donc, quand vous rentrez, l'ancienne disposition, c'est que quand on prenait, on arrivait au premier étage, le bureau droit, c'était le bureau du directeur, Psypamio, à gauche, c'était le DGA, et à côté, juste, c'était la salle de réunion, donc la salle de réunion, c'est là où on dormait avec les militaires, ménottés et consorts. Donc, même quand on arrêtait les acteurs politiques, qu'on venait les auditionner, qu'on sort, nous, on était à côté, on écoutait. Même quand ils arrêtaient les gardes, ceux qui ont détourné l'argent et consorts, les entrepreneurs, on les auditionnait, nous, on était souvent à côté, parce qu'on les auditionnait souvent dans le bureau du DGA. Et après ça, s'il fallait qu'ils dorment là-bas, même quand ils ont arrêté mon père, Ntoutou Meman, nous l'étés, ils l'ont amené à côté, la chance que le peuple s'est élevé, il n'a même pas dormi là-bas, il est rentré chez lui, en 2018. Après chaque élection présidentielle au Gabon, on fait un recrutement dans les corps. Les corps font recrutement. Donc, en 2016, Jean-Claude Sipamio est nommé directeur général de la direction générale de la contre-ingérence. En ce moment, il y a une promotion qui est en formation à l'école de Mouilla, dans la gendarmerie, dans l'armée, la gendarmerie, l'armée de l'air, l'armée des terres, berrouges et consorts. Donc, dans tous les corps, Jean-Claude Sipamio a pris les éléments. Et ces éléments, il les a mis à son service au B2. Donc, 80% de l'effectif qui était à son service au B2, c'est des gars qui sortaient de l'école. Qui n'avaient aucun discernement. Donc, c'est des gars qui n'ont jamais eu de salaire. Moi, j'ai connu même les salaires de tout le monde, de tous les agents là-bas. À l'époque, ils étaient payés à combien de 150 000 ? C'est le salaire des ménagères. C'est le salaire des femmes des ménages. Et c'est pour ça, parce qu'on leur donnait aussi une prime de 50 000 chaque 3 mois ou chaque 4 mois. On les appelle, on leur distribue 50 000, 50 000. Parce que les gars faisaient quoi ? Une rotation. Une équipe dort avec vous aujourd'hui. Il arrive le matin, il dort avec vous. Une équipe de 4 dort avec vous aujourd'hui. Il dort ce soir, demain soir, jusqu'à demain. Après demain, il parle le matin, une autre équipe en place. La seule personne qui était là régulièrement, c'était la fille qui nous faisait à manger. La fille venait, elle habitait presque là. Il faisait quoi ? Même quand tu as envie d'aller te soulager puisque les toilettes sont en bas. Donc on arrive, on bloque tous les usagers. Même les militaires, on les bloque. Nous, on passe quand on va se soulager. Maintenant, ce qui était informé, c'est souvent les gradés, qui étaient informés que nous étions là-bas parce qu'ils ne voulaient pas de fuite. Dès que vous rentrez maintenant, ils peuvent laisser les gens circuler. Ne venez dans notre salle, rien que les gares du cercle. Les seuls anciens militaires qui pouvaient rentrer là-bas, c'est le chauffeur, l'aide de camp des Sipamiots et qu'on sort. Si, ce n'est pas ça, c'est son cercle qu'il a récluté. Encore, c'est un escadron quoi qu'il a formé. Maintenant, il y a quelqu'un comme celui qui m'a mis au courant. Lui, là, c'est un ancien militaire. Mais ça, c'est son nombre de mains. C'est son nombre de mains. Il est. Il est avec lui, partout il passe. Bon, depuis que je suis sorti, j'ai croisé plusieurs fois certains. D'abord, le Gabon était un petit pays. Ça, il faut vous rassurer que le Gabon était un petit pays. Ce n'est pas un secret. Même le, comment il s'appelle, Hitman qui me torturait. Je pensais que c'était l'enfant. Sa mère prendra la balle et elle vendra les marchés. Oh, c'est mieux. Et c'est que je vous dis même, vous savez, c'est lui qui l'a fait rentrer à l'armée. C'est un mandat. Il était quoi? Colonel, non? C'est lui qui l'a fait rentrer à l'armée. Ce n'est pas comme l'a dit, c'est lui-même qui me l'a dit. Je ne sais pas si il faisait ça parce qu'il voulait montrer que bon, c'est son parent qui l'a amené à l'armée, son parent a des problèmes à l'origine. Lui, il doit montrer qu'il est différent de son parent. Nombreux sont encore là-bas. Nombreux sont encore là-bas. D'autres ont été un peu... Puisque Jean-Claude s'est pas mis au... Et au garage, il a eu le galon de général grâce à... après m'avoir kidnappé, c'est ça qu'il faut appeler des militaires. Un militaire, tu arrives, tu viens me kidnapper, comme ils font dans les quartiers, ils me prennent les revolvers, ils me mettent sur les... Pour montrer que nous sommes des agents. C'est des vrais militaires. Fais ce qu'un civil ne peut pas faire. Mais quand tu retoules les hommes comme un civil, tu es un rigolo. Tu n'es pas un militaire, tu es un rigolo. Le président Thomas Sankara disait qu'un militaire sans culture politique n'est rien qu'un assassin en puissance. Et moi, j'ajoute qu'un militaire sans culture politique et esprit patriotique n'est rien qu'un assassin en puissance. Si le militaire ne sait pas pour qui il travaille, c'est un rigolo. Si le militaire ne sait pas qui le paye, c'est un rigolo. L'autre sortie s'est organisée comment ? C'est que comme ils sont arrivés, ils ont compris que tout ce qu'ils ont tenté comme démarche, on devait aller à l'étranger, plus précisément en Afrique du Sud, prendre des selfies là-bas, on n'avait pas été kidnappés, on n'avait pas de problème, nous avions fait un voyage discrètement. et quand c'est arrivé à mes oreilles, ils sont venus me faire une proposition de ce genre. Quand vous êtes venus me kidnapper, vous avez tiré sur ma voiture devant les gens. Donc les gens n'avaient pas vu, vous pensez que c'est un film contourné ? Et donc ils ont décidé un matin qu'ils doivent nous libérer. Ils sont venus avec des tenues blanches, chapeaux, comment s'appelle, soutanes et des peintes de ma bouche blanche que je garde comme souvenir, d'ailleurs, que je garde comme souvenir. Ils sont venus, ils nous ont remis, chacun nous a tenu, on s'est étabillés et nous sommes, on nous a fait rentrer dans le bureau de Jean-Claude Supamier qui nous a dit bon écoutez, en réalité, moi m'a donné l'or de vous et de vous.